Salut à tous, c'est Basse de l'informatique. Et dans ce nouvel épisode, je vous propose de commencer avec la série sur le langage PHP. Le langage PHP est un langage connu de beaucoup de développeurs, si je peux dire même connu de tous. C'est un langage qui nous permet de communiquer directement avec la base de données, surtout avec son association avec MySQL. Ça rend les choses beaucoup plus faciles, mais n'oublions pas que PHP peut être aussi utilisé pour faire des calculs comme nous le faisons avec le langage C ou bien avec le langage JavaScript. Donc, étant donné qu'on avait déjà installé l'application Wampo Server qui contient le PHP, le PHP MyAdmin et le MySQL, on va aller directement au niveau de la partie Localhost. Mais à partir de notre éditeur de texte, nous allons d'abord essayer d'écrire un premier script et visualiser le fonctionnement de PHP. Donc, pour cela, il faudra ouvrir l'application Observer et attendre que le service soit démarré. S'il est démarré, il est là, ouvert. Et donc, du coup, nous allons aller au niveau de Localhost. Entre temps aussi, on peut ouvrir notre éditeur de texte, le Sublime Texte. Voilà, dans lequel nous allons écrire notre code. Ok, maintenant, nous avions la page Localhost et là, il n'y a aucun projet. Là, à Localhost, on travaille au niveau de la partie locale. Là aussi, j'ai déjà un éditeur de texte qui est ouvert. Ce que nous allons faire, nous allons créer une page. Donc, on parlait à File, Open File ou New File. New File, c'est pour créer un nouveau fichier. Open File, c'est-à-dire pour ouvrir un fichier existant. Donc, nous allons ouvrir un fichier. Maintenant, nous allons l'enregistrer avec l'association des touches Control et S. Voilà, et maintenant, si vous voulez l'enregistrer, il va falloir obligatoirement l'amener au niveau du répertoire de WAMP et l'enregistrer au niveau du sous-répertoire 3W. Sinon, vos fichiers ne seront pas lisibles. Donc, si vous voulez que le navigateur puisse avoir accès à vos dossiers, vous allez l'amener au niveau de WAMP64 et l'inclure au niveau du répertoire 3W. Là, vous allez mettre le nom. Par exemple, on va mettre Essay et maintenant avec l'expansion .php. Donc, là, on va mettre Enregistrer et nous avions notre page en PHP. La particularité du langage PHP, c'est que vous avez la possibilité de faire quoi? Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir des balises. Donc, avec le langage PHP, vous allez ouvrir les balises. La balise ouvrante avec un point d'interrogation, mettre PHP. Et encore faire un autre point d'interrogation et utiliser la balise fermante. Donc, à partir de ce niveau-là, vous allez écrire votre code PHP. Et pour voir maintenant si le code PHP fonctionne, je vous propose d'abord de le tester avec la commande PHP info. Voilà, qui vous permet de voir l'ensemble des caractéristiques d'une page PHP. Donc, du coup, là, c'est déjà fait. On va enregistrer. On va aller au niveau du navigateur. Maintenant, au niveau du localhost, on va mettre un slash. On peut mettre le nom de la page. C'est le Essay.php. Donc, là, on va valider. Et vous voyez le fonctionnement. Là, il y a la version de PHP. Le système. Voilà. L'architecture. Les commandes de configuration. Et tout. Là, vraiment, il y a l'ensemble des spécifications de PHP. L'ensemble des extensions aussi qu'on a utilisées. Du coup, sans plus tarder maintenant, Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel pour pouvoir écrire notre premier script de PHP.